Bon matin à toutes et tous ! Nous sommes lundi 14 février 2022, aujourd'hui la Saint-Valentin. Tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un joli week-end. Alors pour toutes celles et ceux qui ont un Valentin, une Valentine, je vous souhaite une belle fête des amoureux. Et j'espère pour vous que vous n'attendez pas ce jour, un jour par an, pour fêter votre amour, n'est-ce pas ? L'amour, ça se fait tous les jours. J'ai pigé aujourd'hui, dans l'oracle intuitif, relation et on terminera par message lumière. Donc quel est le message intuitif pour cette journée ? Eh bien, ces relations et cette carte, elle vient vous dire de ne pas oublier que vous avez le droit de choisir qui vous entoure afin que vos relations vous apportent du positif et des bonnes ondes, n'est-ce pas ? Chacun de nous peut facilement faire la différence, n'est-ce pas ? Entre une relation qui nous apporte des choses positives, c'est-à-dire de la joie, de la confiance, une certaine douceur, de l'écoute, de la compréhension et avec une relation plutôt négative, qui est avec des énergies lourdes, des relations qui nous tirent vers le bas, dont on a une baisse de morale et dont nous avons des doutes constants envers nous-mêmes. Alors que ces relations soient amicales, amoureuses, familiales ou professionnelles, nous pouvons toujours choisir celles qui nous soutiennent, celles qui nous conviennent et écarter celles qui nous rabaisent, n'est-ce pas ? Nous avons le droit et le pouvoir de décider ce qui est le meilleur pour nous et de choisir, eh bien, qui nous entoure. Bien souvent, je dis, lorsque l'on rencontre quelqu'un, eh bien, cette personne peut faire partie de notre vie un jour, dix jours, un mois, un an, dix ans, et puis on s'aperçoit à un certain moment qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que nous n'avons plus rien à apprendre avec cette personne. Nous avons appris, aussi bien positif que négatif, et puis là, maintenant, voilà. Cette personne ne nous tire plus vers le haut, mais nous tire vers le bas. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on doit prendre la décision d'arrêter cette relation, que ce soit amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, dans tous les niveaux. Il y a des relations qui sont toxiques, qui sont toxiques pour nous. Et si on n'est pas bien psychologiquement, ça peut vraiment prendre des proportions très lourdes pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, psychologiquement, puisque, bon, ces personnes toxiques ne nous tirent pas vers le haut, au contraire. Donc, eh bien, cette carte, elle vient nous rappeler que nous avons le libre arbitre de choisir, de décider qui entre dans notre vie et qui n'en n'entre pas dans notre vie. Alors, c'est peut-être l'occasion, n'est-ce pas, de faire le point, c'est-à-dire, pourquoi pas, de remettre à leur juste place certaines personnes pour nous ouvrir à de nouvelles rencontres. Prends le temps, prends le temps d'analyser pourquoi certaines relations te nuisent. Prenez le temps de cela. Alors, pour t'aider, eh bien, prends confiance et identifie tes besoins. Quels sont tes besoins, aujourd'hui, à l'heure actuelle ? N'oublie jamais une chose. Ce n'est pas égoïste de penser comme cela et de faire le point. Si tu penses que ce n'est pas égoïste, eh bien, tu seras ainsi beaucoup plus épanoui, plus disponible pour les amis qui te sont chers et source d'énergie positive pour ton entourage. Ce n'est pas égoïste si tu arrêtes une relation amicale, familiale, professionnelle. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est parce que tu sais, à l'intérieur de toi-même, que cette personne ne te convient plus. Ça laisse à réfléchir, n'est-ce pas ? Message lumière, eh bien, voilà, la synchronicité, j'ai pigé, je m'affirme. Eh bien, oui, affirmez-vous. On n'est pas obligé de continuer avec une personne si elle ne vous convient plus. Vous avez le libre arbitre encore une fois. Donc, je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute. de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi, eh bien, toutes les sens de ma lumière. Quel beau message de lumière, n'est-ce pas ? Affirmez-vous et voilà, tout ira bien. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message intuitif. et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien et encore une fois, bonne fête de Saint-Valentin. A demain. ... ... ... ... ... ...